C'était un objectif depuis tout petit, c'est exactement ça. Très tôt, dès mon CP, j'étais convaincu, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu que je serai joueur professionnel ensuite, je ne sais pas l'expliquer mais c'était en moi et je me suis donné les moyens d'y arriver en étant très sérieux au foot, en étant très sérieux à l'école aussi et ça allait de pair. Ce qui m'a permis de ensuite de démarrer ma carrière tout en étant étudiant et d'avoir à la fois d'un côté la réflexion qu'on peut avoir en tant qu'université et puis la réflexion sur le terrain et ça c'est bien, ça a bien matché, ça s'est bien mixé et ça m'a beaucoup servi pendant ma carrière de joueur mais ça m'a aussi évidemment beaucoup servi dans ma carrière d'entraîneur jusqu'à présent parce que la rigueur ou l'organisation du travail, la structure qu'on peut avoir quand on est à l'université sert beaucoup à un entraîneur pour tout planifier, tout organiser et ça m'a fait gagner du temps. C'était assez drôle parce que j'étais à Rennes et Rennes avait besoin de vendre. M. Pinot n'était pas encore propriétaire du club. Moi il ne me restait plus qu'un an de contrat, j'étais capitaine et je pensais continuer encore à Rennes en étant jeune mais déjà capitaine à Rennes et le club avait besoin de vendre et à ce moment-là il y a Paris et à Nantes. Mais moi évidemment je suis ami avec Nico, je sais, j'ai suivi leur saison du titre et je suis impressionné et je veux aller à Nantes pour jouer la Champions League. Donc j'avais pris mon téléphone pour rappeler Paris pour leur dire je ne voulais pas venir parce que je voulais aller à la Nantes. Et donc je suis, au départ c'était avec Bud, j'ai beaucoup parlé avec Bud, mais je ne parlais pas au coach Odo. Donc je sais qu'un jour j'ai dit mais j'aimerais bien parler au coach quand même. Et là Bud m'a dit ah oui c'est vrai, c'est vrai mais t'inquiète pas il va t'appeler. Puis un jour il m'a appelé et puis il m'a confirmé donc il voulait que je les rejoigne. Pour moi dans ma tête c'était fait. Alors on perd Christian Carambeu, on perd Locke, mais toute la base est là et on est tout de suite partis en stage en Suisse et j'ai été tout de suite impressionné par le niveau, par la réflexion, par comment on manageait le coach Odo. Et de me mettre dans ce mouvement là, j'ai l'impression que c'était hier, mais j'avais trouvé ça génial. Il y avait Bruno Carotti qui arrivait comme moi, Jean-Marc Chanley, Laurent Perlade. On était quelques nouveaux et on devait suivre le mouvement et les gars nous ont embarqués avec eux. Après je m'adapte très vite, on gagne le boxeur, on gagne largement à Martigues, on fait vraiment un super début de championnat. Et puis le troisième match, c'est le big match entre Nantes et Paris. Ça avait été électrique l'année d'avant, l'année du titre. Et c'est électrique dès le début du match et je me fais découper au bout de trois minutes et c'est terminé. Je sais tout de suite que c'est grave et j'ai pris cinq mois d'arrêt. Je suis revenu à Noël. J'ai suivi avec le Doc Briand, avec Dag, j'étais toujours avec le groupe. Je faisais des déplacements avec eux, c'était fantastique. J'ai eu la chance ensuite de la jouer à partir des quartes finales contre Moscou. J'ai été bien pris en charge aussi ici. Alors c'était un traumatisme pour moi au départ. J'ai eu tellement de soutien au club et en dehors que ça m'a beaucoup aidé à revenir vite et bien. Et puis après, j'ai repris le cours de mon parcours, de ma saison avec les Canaries. Oui, parce que c'était mes premiers matchs de Coupe d'Europe et c'était de la Champions League. Alors, il y avait moins d'équipes. À sortir de face de groupe, on était directement en quarte finale. Mais c'était un niveau très élevé. On joue le Spartak. Je fais mon premier match contre le Spartak, en plaçant Reynald à la Beaujoire. Et puis, je suis titulaire au match retour. On se qualifie en faisant 2-2 avec un doublé de Nico Wedek. Et puis après, c'est la Juve et c'est des matchs... Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est une demi-finale de Champions League. C'est pas un match anodé. d'Inde, face de groupe. C'est le plus haut niveau en club. Et je pense que si vous interrogez tous les joueurs, moi comme mes partenaires, tous vous diront la même chose. C'est que ça nous a marqués à vie. Oui, bien sûr, j'ai gardé. Alors après, chacun fait sa vie. Chacun part un peu partout dans le foot. Chaque année, les vestiaires bougent. Donc, on joue avec beaucoup de partenaires. Nico, c'était mon ami d'enfance à l'Orient. Donc, on est resté proche, bien sûr. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on est... Voilà, c'est... Mais bien sûr qu'il y a ce dénominateur commun. Je pense que les générations d'avant, mais aussi les générations d'après ressentent la même chose. Il y a ce dénominateur commun qu'on ait passé deux ans, trois ans ou dix ans ici. Le FC Nantes vous marque pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada